Là où le grand problème se pose, c'est le lendemain ou une heure plus tard, vous allez sur le site du soir. De nouveau la même chose, vous avez un contenu qui est géré par le soir même. Vous, en tant qu'utilisateur, vous consultez le site. Ils vont de nouveau émettre ce qu'on appelle le « first party cookie ». Par contre, de nouveau, il y a une bannière, une publicité. Quelqu'un incident, c'est géré par la même société. Donc, quand vous téléchargez la page du soir, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est de nouveau la même société qui va émettre un « third party cookie ». Et qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, en fait, ils voient que, ah, mais en fait, il y a une heure, sur le site « La Libre Belgique », en fait, on a déjà émis un « cookie ». Et donc, le grand enjeu pour une société de marketing, c'est de créer ou de constituer ce qu'on appelle des profils de consommation, dans le sens où on peut voir que cette personne a donc à telle heure consulté la Libre Belgique et 30 ou une heure après a consulté le soir. Et on peut donc commencer à, quelque part, retracer ce qu'une personne ou ce qu'un navigateur web a consommé comme information. Et on peut donc passer en question. – Sous-titrage FR 2021